Il y a un moment déjà, on avait parlé de projection Et on n'avait pas parlé de n'importe quelle projection, on avait parlé de projection sur une droite Alors supposons qu'on ait une droite D Et D, on va dire que c'est le vecte, on le définit comme le vecte d'un certain vecteur V Et du coup une autre façon de le dire c'est que ma droite D est égale à l'ensemble des vecteurs qui s'écrivent sous la forme C Une constante C fois un vecteur V avec C qui appartient à R Et du coup on avait parlé de projection sur cette droite Donc si je dessine graphiquement ce que ça peut donner Si j'ai mon axe Y et mon axe X comme ceci Et je considère une droite Donc on va dire qu'elle passe par l'origine Ici il passe par l'origine Donc j'ai une droite comme ceci par exemple Ici j'ai une droite Donc ça c'est ma droite D Et je vais considérer un vecteur Je vais considérer un vecteur comme ceci Un vecteur quelconque X Et je vais m'intéresser à la projection de X sur ma droite D Alors on avait vu qu'une façon simple de voir ça C'était de considérer qu'on a de la lumière qui arrive perpendiculairement à ma droite D Et en fait que la projection de X sur ma droite D correspond à l'ombre de X sur ma droite D Quand la lumière arrive comme ça Donc ici l'ombre de X correspond à quelque chose comme ceci En fait ici on a un angle droit Donc ça, ici ce que je représente C'est la projection sur ma droite D De mon vecteur X Et on avait vu qu'on pouvait connaître la projection de X sur ma droite D Grâce à la formule Donc si je prends la projection sur ma droite D de mon vecteur X On avait dit que c'était égal au produit scalaire de X Par mon vecteur V qui génère ma droite D Divisé par le produit scalaire de V par lui-même Ce qui me donne le module de V au carré Donc ça, ça me donne une amplitude Et en fait la direction est donnée par V Parce que la direction de ma projection Ça correspond bien à V Parce que la projection est sur ma droite D Donc ça c'était une façon d'écrire la projection d'un vecteur sur une droite Mais on avait montré cette expression Que dans le cas de la projection sur une droite On n'a pas montré à quoi correspondait la projection Sur un sous-espace quelconque Qui ne soit pas une droite Alors on a aussi dit récemment Que si on considère un sous-espace V Donc qui est un sous-espace Un sous-espace De Rn Alors Alors on a le complément orthogonal de V Le complément orthogonal de V Qui est aussi un sous-espace Et du coup On a vu qu'on pouvait écrire Si on prend un vecteur X Qui appartient à Rn On a dit qu'on pouvait écrire X Comme la somme d'un vecteur V Plus un vecteur W Où En fait les V et W sont pas n'importe quel vecteur Où V appartient à mon sous-espace V Et W Appartient au complément orthogonal de ce sous-espace V En fait ce qu'on dit ici C'est que si on parle On peut très bien parler de la projection Sur mon sous-espace V De mon vecteur X Et en fait on dit que la projection de X Sur mon sous-espace V Ça correspond directement A mon vecteur V Donc qui est ici Dans cette décomposition là Et de la même façon Si on parle de la projection Sur mon sous-espace V perpendiculaire Donc le complément orthogonal de V De mon vecteur X Cette projection elle vaut quoi ? Elle vaut tout simplement W C'est à dire ce vecteur ici Alors pour aller un peu plus loin là-dessus On va revenir sur l'exemple Qu'on avait pris Dans la vidéo précédente Où on avait une matrice A Qui s'écrit comme ceci Un vecteur B Qui s'écrit comme ceci Et on s'intéressait aux solutions De l'équation AX égale B Et on avait vu que du coup On connaissait le noyau de A Qui était le vecte du vecteur 2,3 On connaissait l'image de la transposée de A Qui était le vecte du vecteur 3,2 Et on connaissait les solutions Et on connaissait les solutions de l'équation AX égale B Qui était l'ensemble des vecteurs Qui s'écrivent sous la forme d'un vecteur 3,0 Plus C Fois un vecteur 2,3 Où C appartient à R Du coup ça on peut le représenter graphiquement Alors on a notre axe Y comme ceci Notre axe X comme ceci Et du coup on va commencer par représenter le noyau de A Donc le noyau de A Il est défini comme le vecte du vecteur 2,3 Donc ici 1,2 1,2,3 Donc là j'ai mon vecteur 2,3 Et le noyau de A Du coup c'est la droite qui est générée par le vecte de ce vecteur Donc c'est une droite comme ceci Là j'ai le noyau de A De la même façon on peut représenter Les solutions de l'équation AX égale B Les solutions de l'équation AX égale B Donc c'est le vecteur 3,0 Donc qui est ici Ça c'est mon vecteur 3,0 Plus C fois un vecteur 2,3 Donc plus Si on prend le vecteur 2,3 Il est comme ceci Donc les solutions de l'équation AX égale B Vont être sur une droite Comme ceci Qui va être parallèle A la droite représentant le noyau de A Donc ça c'est les solutions Les solutions de AX égale B Les solutions de l'équation AX égale B Et enfin on peut représenter L'image de la transposée de A L'image de la transposée de A Donc c'est défini comme le vecte du vecteur 3,2 Donc 3,1,2 Donc il va être comme ceci Ici j'ai le vecteur 3,2 Et l'image de la transposée de A C'est la droite définie Qui est générée par ce vecteur Donc il va être comme ceci Donc ça je vais écrire C'est l'image de la transposée de A Et du coup ici on voit Bien encore une fois Que le noyau de A Est orthogonal à l'image de la transposée de A En fait ça c'est tout à fait cohérent Avec ce qu'on avait vu Quand on avait dit que le noyau de A On avait démontré que le noyau de A C'était égal au complément orthogonal De l'image de la transposée de A Et de la même façon Que le complément orthogonal Du noyau de A Était égal à l'image De la transposée de A Ce qui veut dire que tout vecteur de R2 Peut être décomposé selon un vecteur Qui appartient au noyau de A Et un vecteur qui appartient à l'image de la transposée de A Et ça on peut le voir par exemple Si on prend un vecteur comme ceci Si on prend ce vecteur ici en vert On voit très bien qu'on peut le décomposer Selon un vecteur qui appartient à l'image de la transposée de A Donc ce vecteur va être comme ceci Donc ça va être ce vecteur ici Ici Plus un vecteur qui appartient au noyau de A Qui va être ce vecteur ici Si je prends un vecteur quelconque de R2 Il peut être décomposé selon un vecteur de l'image de la transposée de A Et un vecteur du noyau de A Et du coup maintenant si on prend un vecteur Non plus un vecteur quelconque de R2 Mais un vecteur qui est solution de l'équation AX égale B Par exemple je prends un vecteur comme ceci Ce vecteur est sur la droite ici violette Donc c'est bien une solution de l'équation AX égale B Et ce vecteur aussi peut être décomposé selon un vecteur de l'image de la transposée de A Et un vecteur du noyau de A Donc il peut être décomposé comme ceci Donc ça, ça va être bien un vecteur du noyau de A Là j'ai un vecteur du noyau de A Et un vecteur de l'image de la transposée de A Donc ce vecteur en rouge Je l'ai décomposé selon un vecteur qui appartient au noyau de A Et un vecteur qui appartient à l'image de la transposée de A Et ce qui est intéressant c'est qu'on avait vu que ce vecteur ici Donc qui appartient à l'image de la transposée de A Mais qui est aussi une solution de l'équation AX égale B On avait dit que c'était l'unique solution de l'équation AX égale B Qui appartient à l'image de la transposée de A Et on avait vu que c'était le vecteur solution de l'équation AX égale B Qui avait le plus petit module En fait ce qu'on voit ici C'est que ce vecteur là C'est en fait la projection d'une solution quelconque de l'équation AX égale B Sur l'image de la transposée de A Quelle que soit la solution de l'équation AX égale B qu'on considère La projection de cette solution sur l'image de la transposée de A Ça va être mon vecteur ici Donc en fait si on appelle S une solution de l'équation AX égale B On dit que S est égale à R plus N Où R est un vecteur de l'image de la transposée de A Donc ça va être mon vecteur ici Et N est un vecteur du noyau de A Et en fait du coup La projection de S sur l'image de la transposée de A De du vecteur, on a dit du vecteur S Est égale à R Donc en fait on peut retrouver le vecteur R Grâce à la projection sur l'image de la transposée de A D'une solution de l'équation AX égale B Donc parmi les solutions de AX égale B On a le vecteur 3, 0 Si on prend C égale 0 On a que le vecteur 3, 0 Est une solution de l'équation AX égale B Je vais le marquer ici Donc le vecteur X Qui est égal au vecteur 3, 0 Est une solution Est une solution De l'équation AX égale B Et on a que la projection Selon l'image Sur l'image de la transposée de A De mon vecteur 3, 0 A quoi c'est égal ? L'image de la transposée de A On a dit que c'était une droite Du coup on peut appliquer la formule Qu'on a vue au début On peut appliquer cette formule A notre projection maintenant Et du coup si on fait ça Qu'est-ce qu'on a ? On a du coup que ça c'est égal A quoi ? Au produit scalaire de mon vecteur 3, 0 Par un vecteur de l'image De la transposée de A Donc par exemple Le vecteur générateur Qui est le vecteur 3, moins 2 Divisé par le produit scalaire De ce vecteur de ce vecteur par lui-même Donc du vecteur 3, moins 2 Par lui-même Et fois le vecteur générateur Donc le vecteur 3, moins 2 Donc qu'est-ce que ça me donne ? Ici si je calcule le produit scalaire Donc ici j'ai 3 fois 3, 9 Plus 0, moins 2, donc plus 0 Donc ici j'ai 9 Ici j'ai 3 fois 3, donc 9 Moins 2, fois moins 2 Donc ça fait plus 4 Donc ici j'ai 13 Donc la projection La projection sur l'image De la transposée de A De mon vecteur solution 3, 0 Est égale à quoi ? Est égale à 9, 13ème 2, 3, moins 2 Et du coup si je fais rentrer le 9, 13ème dedans J'ai 9 fois 3, 27 Donc ici je vais avoir 27, 13ème Et ici 9 fois moins 2, moins 18 Donc moins 18, 13ème Et en fait ici j'ai retrouvé Ce qu'on avait trouvé dans la dernière vidéo Qui est l'expression de mon vecteur R Ici je l'ai obtenu d'une façon différente Je l'ai obtenu grâce à la projection Sur l'image de la transposée de A D'une solution de l'équation AX égale B Et ici j'ai pu le faire Parce que l'image de la transposée de A Est une droite Et du coup je connais Une expression de la projection Sur une droite d'un vecteur Alors que je ne connais pas encore L'expression de la projection Sur un sous-espace quelconque D'un vecteur Donc ça c'est ce qu'on verra dans la vidéo prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada